Je suis dans le jardin du Palais des Nations Unies avec Florence Baudry. Florence, bonjour. Bonjour Kylian. Vous êtes la directrice du programme Fermune depuis maintenant 8 ans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que Fermune ? Alors Fermune, c'est une simulation de l'Assemblée Générale de l'ONU. Ça fait partie d'un des grands programmes qui s'appelle Model United Nations. Ce programme existe maintenant depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et Fermune, nous, on existe depuis une petite dizaine d'années. Ok. Et donc concrètement, Fermune, c'est quoi ? Alors Fermune, donc, les jeunes prennent le rôle d'un ambassadeur, d'un pays, un pays qui n'est pas le leur. Donc ils doivent faire des recherches sur un autre pays. Et ils débattent dans les vraies salles des Nations Unies ou des organisations internationales. Ils débattent de sujets qui ont été mis à l'agenda par eux-mêmes. Et ils essaient de trouver des solutions aux problèmes dont ils discutent. D'accord. Donc cette simulation, c'est une simulation certes, mais ça doit être très sérieux, très formel. Oui, c'est assez formel. Ils s'habillent aussi comme les ambassadeurs. Donc ils ont des costumes et des cravates. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils restent aussi jeunes. Ça reste des jeunes. Et le MUN, on dit aussi que c'est quand même aussi assez fun. Donc ils adaptent certaines règles de procédure. La plus connue étant que quand ils arrivent en retard à un débat, au lieu d'aller s'asseoir discrètement à leur place au fond de la salle, ils font un petit pas de danse devant l'Assemblée avant d'aller s'asseoir pour débattre. Mais le fond du débat reste bien sûr très sérieux. Mais il y a des petites règles comme ça qui sont adaptées. Oui, forcément. Et ces conférences, elles se passent où en général ? Alors, elles se passent, on a la chance. Normalement, ça se passe dans un lycée. Mais nous, on a la chance, étant donné notre situation géographique, de pouvoir faire nos conférences dans les organisations internationales. On a gagné la confiance des organisations internationales ici à Genève. On a pu faire des conférences à l'Organisation mondiale de la météo, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et donc, ils sont vraiment... C'est l'ONU mise en scène jusqu'au bout, on va dire. Ils sont vraiment dans la position avec les bâtiments également. Donc on a beaucoup de chance. C'est un très vaste projet. Oui, un grand projet. D'autant plus que c'est un projet où les jeunes peuvent prendre la parole dans trois langues. Ils peuvent prendre la parole en anglais, ils peuvent prendre la parole en français et en espagnol. Et nous, on a une équipe d'élèves qui est formée spécialement pour assurer la traduction des débats. D'accord. Donc les élèves ne sont pas obligés d'être bilingues ou trilingues ? Non. Les élèves viennent du monde entier. On rassemble des élèves qui viennent vraiment de toute la planète, d'Australie, du continent africain, du continent américain, d'Europe aussi. Donc on a en tout 25 pays qui participent à notre conférence, en tout 700 jeunes du cinquantaine d'écoles. Et pour vous donner un autre chiffre, il y a à peu près 45 nationalités. Donc c'est vraiment le multilatéralisme comme on l'entend. Et cette année, Fermin, ça se passe où ? Alors cette année, on est très heureux parce qu'on va retourner à l'Union internationale des télécommunications, ITU. ITU était la première agence onusienne à vous faire confiance il y a maintenant presque une dizaine d'années. On est très heureux de retourner là parce que ça a été vraiment la première agence qui a su nous ouvrir ses portes. Et je pense que ce n'était pas si évident de laisser entrer autant de jeunes, si jeunes, dans les locaux d'une agence aussi sérieuse. Et ils ont su nous ouvrir les portes et après, on a gagné leur confiance. Et maintenant, on travaille ensemble main dans la main pour préparer le FutureCaster Summit qui aura lieu du 8 au 10 janvier 2020. C'est très excitant. On espère que ça se passera très bien. Oui, vous pourrez nous suivre sur les réseaux sociaux où tous les jeunes sont bien sûr très actifs en tapant le hashtag FutureCasters. Ok, super.